Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la question du jour qui m'a été posée, c'est comment comprendre une partition rapidement ? Quand vous déchiffrez une partition pour la première fois, vous devez faire attention aux éléments suivants. Tout d'abord, la clé. En général, les partitions de violoncelle sont écrites en clé de fa, mais de temps en temps, si la pièce est un peu aiguë, on peut avoir de la clé du de 4, et si ça monte vraiment très haut, on pourra même avoir de la clé de sol. Le deuxième élément important à repérer, c'est la tonalité. Vous reconnaissez une tonalité grâce à l'armure, c'est-à-dire au nombre de dièses ou de bémols qu'il y a au début de chaque ligne. La tonalité vous permet de connaître la gamme du morceau, c'est-à-dire la palette des notes utilisées. Le troisième élément important, c'est la mesure qu'on trouve au début de la première ligne du morceau. Ces deux chiffres, empilés l'un sur l'autre, vous donnent de précieuses informations, notamment quelle est l'unité de temps et combien il y a de temps par mesure. Le quatrième élément important, c'est le tempo. Le tempo peut nous être indiqué par le compositeur par un mot, comme allegro si la pièce est rapide ou largo si la pièce est très lente. Ça peut aussi être une indication...